Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle de manière directe le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est premier musulman et il nous interpelle, nous, en tant que croyants, de manière indirecte, si vous voulez, puisque l'appel concerne tous ceux qui portent la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet appel, c'est une sorte de, si vous voulez, de reproche. C'est une sorte de mise en garde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait seulement quatre ans après la première révélation. C'est-à-dire que ça a été très tôt cet appel et cette sorte de reproche qu'Allah a fait aux croyants dans ce verset. Seulement quatre ans. Et qu'est-ce qui est dit dans ce verset ? Allah subhanahu wa ta'ala considère qu'en quatre ans de révélation, en quatre ans de transmission du message, de la foi et de tout ce qui est lié à ce qu'Allah veut à l'époque, c'est qu'il était temps, il était l'heure. C'était le moment que les cœurs de ces croyants, de ces musulmans, s'humilient et se montrent, se montrent à la hauteur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut en se montrant humble, en se montrant craintif vis-à-vis du créateur subhanahu wa ta'ala. Il nous dit quoi ? « Ceux qui comprennent l'arabe sauront la manière avec laquelle ce verset est venu. » C'est une sorte de reproche. Le moment n'est-il pas venu pour ces croyants que leur cœur fasse preuve d'humilité, que leur cœur fasse preuve de crainte, que leur cœur s'apaise et se montre à la hauteur de la crainte et de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ces gens-là et que ces cœurs, ces individus qui portent ces cœurs qui sont croyants ne se montrent pas comme ceux qui les ont précédés et qui ont eu l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont vu le temps long et au final ont vu leur cœur se, si vous voulez, s'endurcir. « Les cœurs, le moment n'est-il pas venu pour que les cœurs s'humilient, s'adoucissent et se montrent craintifs vis-à-vis d'Allah à travers l'appel d'Allah, à travers le rappel, à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Oui, puisque si les cœurs ne se s'humilient pas, ne se montrent pas craintifs et ne réagissent pas à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va les faire réagir ? « Lidhikrillah » Quand on évoque Allah, quand on évoque la mort, quand on évoque le paradis, quand on évoque l'enfer et quand on évoque tous les éléments qui nous rappellent à Allah, c'est comme si de rien n'était. C'est comme si de rien n'était. Combien de fois le Qur'an, nous l'entendons, il est récité ? On le récite, on l'entend jour et nuit. Quels sont les cœurs qui réagissent en écoutant ou en entendant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Lidhikrillah, l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce Coran, ce message qu'a porté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez combien de fois Allah montre et nous dit que parmi les signes de cette foi sincère, c'est que quand on appelle, quand on écoute, on entend le Coran, quand on entend Allah parler, puisque quand on récite le Coran, quand on écoute le Coran, c'est Allah qui parle. Quand on entend Allah parler, les cœurs doivent réagir. Il conditionne dans un verset la foi sincère comme étant un des éléments de cette foi sincère, c'est que Les croyants sincères sont ceux, quand ils entendent l'appel, le message d'Allah, leur cœur se montre humble, leur cœur se montre craintif. Et quand on leur récite le Coran, cela leur rajoute leur foi, leur aqidah, leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dire que les cœurs doivent réagir s'ils sont encore vivants. S'ils sont encore vivants, ils ne sont pas insensibles à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas non plus insensibles au rappel que nous vivons jour et nuit. Nous n'arrêtons pas de voir, d'avoir des signes, des choses qui nous rappellent à ce retour d'Allah. La mort, combien de fois on prie sur des morts ? Quasiment tous les jours ou tous les deux jours. On te rapporte la nouvelle, un tel est décédé. Mesquine, Allah irhamou, khalas, tu passes à autre chose. Comme si ça n'arrivait qu'aux autres. Tous les jours, aujourd'hui c'est toi qui prie sur les gens et demain ce sera ton tour à toi, on priera sur toi. Et que c'est des rappels. Combien de fois on assiste à des enterrements et au moment même de l'enterrement, nos cœurs sont ailleurs. La preuve, c'est les discussions. Les discussions au beau milieu de l'enterrement. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi ? Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce hadith ? Je vous avais défendu, je vous avais interdit de visiter les tombes. Allah fazourouha. Maintenant je vous ordonne de le faire. Fa'innaha tu dhakkiroukoumul akhira. Parce que le fait d'aller visiter les cimetières, le fait d'aller assister à un enterrement, cela te ramène à la réalité à laquelle tu n'échapperas pas. C'est toi aujourd'hui qui enterre, demain ce sera toi qu'on aura enterré. Et quand tu vois les différentes conversations, les discussions, on a l'impression que nous on est immortels. Alors que c'est un des moyens les plus sûrs pour nous rappeler, pour nous ramener à l'essentiel. Mais quand les cœurs sont durs, et quand les cœurs sont morts, quassatil quouloub, bel matatil quouloub. Comment pourrons-nous être insensibles à cela ? Comment pourrons-nous être insensibles à des situations qui sont, quand tu as un cœur vivant, on ne parle même pas de foi, il suffit que ton cœur soit vivant pour que tu puisses réagir. des situations, des difficultés, des gens qui vivent des épreuves. Toi tu es épargné, et tu fais comme si de rien n'était. Wallahi ikhwata l'iman, nous sommes insensibles face au rappel et à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui justifie nos attitudes, nos comportements, nos agissements. Quand on est insensibles à l'appel d'Allah, eh bien, forcément, on sera sensible à l'appel de quelqu'un d'autre, à l'appel de shaitan. Encore une fois, nos attitudes le prouvent. couv, c'est la cuivre. Encore une fois, en ce qui nous dit, nous nous demandons, nous demandons de Dieu qu'ils y'en d'un coup en et qu'à ce qui nous demandons. Nous dit pour moi, surtout que Dieu, le saint- calves, pour vous et vous remeriez, pour vous et vous remeriez, et vous remerciez. Il est là que Dieu était avec nous. J'ai eu l'enseigné. 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 Sous-titrage ST' 501